Et lorsqu'il est parti, il s'est enfui de Essav et il est dans son chemin, il a eu un rêve et il a vu une échelle qui était bien plantée sur la terre et que la tête de l'échelle était dans les cieux. Et Yaakov se réveille de son rêve, de son sommeil. Je me rends compte que dans cet endroit, dans cet emplacement, il y a la présence divine et je ne le savais pas. Et il a dit, c'est un endroit qui est un endroit redoutable. Et alors, il dit que cet endroit, il va le nommer de deux noms. Les deux noms, c'est Bet Elohim, la maison de Dieu, Vechar Hashamaim, c'est-à-dire la porte du ciel. En fait, Yaakov va nommer cet endroit-là. Il va avoir deux significations. Il va faire ressortir deux compréhensions. D'un côté, c'est la possibilité de l'étape Pes à la Soulam, c'est-à-dire de pouvoir monter, accéder d'un monde matériel vers un monde spirituel. Et c'est en fait le but d'une échelle. Le but d'une échelle, c'est de te permettre de monter échelon par échelon vers quelque chose d'élevé, quelque chose de suprême, quelque chose d'haut. Et la deuxième appellation de Yaakov, Zechar Hashamaim, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture dans les cieux. Yesh Petar Hashamaim, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un monde divin. On peut rentrer, on peut toucher, on peut goûter à un monde qui n'est pas un monde terrestre, mais un monde divin. Et il vient nous dire qu'en fait, on pourrait, on peut arriver à faire apparaître le divin sur terre. Alors, le deuxième jour, Yaakov décide que cet endroit qui est appelé de ses deux noms, c'est-à-dire Beth Elohim, la maison de Dieu et la porte du ciel, il va le nommer d'un seul nom. Et quand il va se réveiller le matin, il va prendre la pierre qu'il a mise sous sa tête, va yasser otam, va yassim otam atseva, et faire de cette pierre un monument. Va yitzak shemen, va yitzak shemen al-rosha, et il va verser de l'huile, c'est-à-dire il va en faire quelque chose de kadosh. Va ykra et shemak makoma ou bethel. Et il va appeler cet endroit, il ne va plus l'appeler Shah Hashamaim, mais il va l'appeler Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Et Yaakov, en fait, décide que le projet divin qui doit passer par lui, maintenant il faut bien comprendre que Yaakov, c'est le petit-fils d'Avram, c'est le fils de Yitzhak. Le Avraham a eu comme mission de faire apparaître le divin dans le monde, de l'ikro b'eshem hachem, mazelikro b'eshem hachem, c'est-à-dire de répandre le message d'un Dieu unique dans le monde. Avraham était dans un monde qui était un monde de Avodazara, un monde d'idolâtrie. Et petit à petit, Akadosh Baruch Hu, quand il se révèle à lui, il lui dit, tu vas, à partir de toi, je vais créer, je vais faire apparaître un peuple qui va montrer, qui va indiquer au monde qu'il y a un créateur unique. C'est-à-dire qu'Avraham a eu ce message-là. Yitzhak a continué le message divin. Le message divin de répandre le nom de Dieu dans le monde. Et Yaakov, c'est le troisième des enfants qui lui va, on va voir que de lui va sortir, tous ses enfants vont faire partie du peuple d'Israël. Si en Avraham, il va y avoir Ishmaël et Yitzhak, si dans Yitzhak va sortir Yaakov et Sav, de Yaakov va sortir douze tribus, douze enfants qui vont être, qui vont finalement former tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il est constitué de les douze enfants, des douze enfants de Yaakov qui vont faire apparaître à travers ces douze enfants, c'est-à-dire beaucoup d'apparitions, beaucoup de différences entre ces douze enfants, il va faire apparaître le nom de Dieu. Yaakov, en fait, se demande, est-ce que mon rôle, c'est de faire apparaître Dieu sur terre, c'est-à-dire de lui donner une maison sur terre, ou bien de s'élever à un monde divin ? Est-ce que ça contredit ? Ça ne contredit pas tellement, mais on va voir qu'il y a deux façons, deux apparitions, deux façons de servir à Kadoch Baruch. On vient nous dire, il y avait à une époque, il y avait deux yeshivotes de Mekoubalim, c'est-à-dire des gens qui étudiaient la Kabbalah, il y avait Shara Shamaim, une yeshiva qui s'appelait Shara Shamaim, qui était une yeshiva des Ashkenazim, ou Bethel, qui était une yeshiva des Sfaradim. C'est-à-dire qu'on a deux apparitions, deux compréhensions. Soit on est sur terre et on fait apparaître le divin, soit on s'élève à un monde très élevé, c'est-à-dire Shara Shamaim, on est finalement dans un monde qui est un monde, comme si on voulait dire, un peu déconnecté de ce monde, et on est dans des sphères, dans des sphères divines très importantes. Le Rav Kouk, dans un de ses livres, vient nous dire qu'il y a deux sortes de tzadikim. Il y a le tzadik niglé et le tzadik nistar. Évidemment, ce qu'on étudie, je le répète, c'est un enseignement du Rav Eliezer Castiel. Le tzadik niglé, c'est le tzadik dévoilé, et le tzadik nistar, c'est le tzadik caché. Et le tzadik niglé, c'est celui qui vit dans ce monde, qui est conscient de tous les problèmes qui peuvent apparaître dans ce monde et qui veut réparer la réalité de ce monde. Il y a un problème dans un endroit, on va réparer. Il y a des gens qui trompent les autres, on va faire en sorte que ce soit mieux. On va faire apparaître le din. On veut que ce monde soit un monde qui soit metoukan, c'est-à-dire un monde où on écarte les problèmes de ce monde. Évidemment, dans ce monde, il y a énormément, énormément de problèmes. On fait toujours face à énormément de problèmes. Et il y a des tzadikim qui sont là pour réparer les problèmes et pour faire apparaître le bien dans ce monde. Ça s'appelle le tzadik niglé. Ils veulent que le nom de Dieu se dévoile dans ce monde. Ils vont s'occuper de tzedakah, ils vont s'occuper de dînes, c'est-à-dire la tzedakah, c'est la charité, de dînes, c'est la justice. Ils veulent que ce monde-là soit un monde réparé, un monde où il est bon de vivre. Donc, ils sont tout le temps préoccupés d'amener le bien dans ce monde. À l'encontre du tzadik niglé, c'est-à-dire à l'encontre du tzadik dévoilé, il y a le tzadik nistar, c'est-à-dire le tzadik qui est caché. Qu'est-ce que ça veut dire le tzadik qui est caché ? Premièrement, on ne va pas voir cet homme de Torah qui est mêlé spécialement à la vie du monde. Qu'est-ce qu'il dit ? Le tzadik nistar, il dit comme ça. Le monde, il est plein de problèmes. Et lui, dans sa conception, c'est plus tu vas t'élever à un monde qui est un monde idéal, plus tu vas demander à Kadosh Baruch Hu par tes prières, par ta façon de vivre, de réparer ce monde, mais tu n'es pas préoccupé aux affaires de ce monde. C'est-à-dire que tu montes à une échelle tellement élevée que finalement, d'un monde céleste, à Kadosh Baruch Hu va faire en sorte que le bien se dévoile. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de concevoir le travail dans ce monde. C'est soit s'occuper des choses matérielles, soit s'occuper des problèmes, soit être là lorsqu'il y a quelque chose qui est coincé et on essaie de décoincer. Soit le tzadik nistar, il vient et nous dit si on s'élève à quelque chose d'élevé, on s'occupe de choses divines, on va prier, on va implorer à Kadosh Baruch Hu, le bien divin va apparaître dans le monde. Et on voit qu'en fait, quand Yaakov se réveille de sa nuit, de son rêve, on nous dit c'est-à-dire que Yaakov s'est réveillé le matin et Yaakov décide d'être un tzadik niglé, c'est-à-dire qu'il décide d'être, de s'occuper des problèmes de ce monde. Et on voit ça, lorsque Yaakov arrive à Haran et il se trouve dans le puits, près du puits, et il voit qu'il y a des bergers qui sont là et qui ne font pas, il y a le puits qui est recouvert d'une grosse pierre et les bergers ne font rien du tout et Yaakov leur dit mais pourquoi vous n'enlevez pas cette pierre Rabanit, rallumez votre micro, s'il vous plaît. C'est bon maintenant, Yoann ? Oui, c'est bon. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu ? Non, non, deux secondes. D'accord. Alors, Yaakov décide de vivre en tant que tzadik niglé, c'est-à-dire que de s'occuper des préoccupations de ce monde, de réparer la réalité de ce monde. Il va s'occuper d'enlever la grosse pierre qui recouvre le puits. Tu ne fais pas partie, Yaakov, tu ne fais pas partie de Haran. Pourquoi tu t'occupes de ça ? Non, parce que je veux faire en sorte qu'il y ait le bien qui serait, il y a un problème, il y a une pierre qui recouvre le puits, et bien je vais enlever cette pierre pour que les bergers puissent abreuver leurs troupeaux. On voit que Yaakov, il veut influencer, il s'occupe de la réalité de ce monde, et en fait il choisit de faire apparaître le divin dans ce monde, c'est-à-dire qu'il choisit finalement d'être un tzadik niglé, c'est-à-dire de s'occuper des problèmes de ce monde. Et en quelque sorte, on peut dire qu'il met de côté cet idéal de chara-chamain, c'est-à-dire d'être dans un monde divin, d'être dans un monde idéal, comme on vient de dire, comme le tzadik qui est un tzadik caché, un tzadik qui s'occupe des choses, mais c'est comme si le tzadik nista, il se déconnecte en quelque sorte de ce monde pour influencer le monde par sa tzidkut. Donc on a bien compris qu'il y a deux façons de servir Akkadosh Baruchu et de faire apparaître le divin. Il y a des gens qui sont préoccupés à ranger ce monde, à réparer ce monde, et il y a des gens qui sont en quelque sorte un peu déconnectés de ce monde et ils influencent le monde par le bien, mais de façon détournée, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans le divin. Et alors on voit que la vanne, il avait deux filles. Une des filles, c'est Rachel. Rachel est la fille de la vanne et comment est... Alors on nous dit comme ça, on nous dit que le passout qui vient nous décrire les deux filles de la vanne, c'est comme ça. Ené Léa Rakot. Premièrement, on nous décrit Léa et on nous parle de Léa à travers ses yeux. Ené Léa Rakot, c'est-à-dire qu'on a deux filles, les deux filles de la vanne qui vont devenir les femmes de Yaakov. Et Léa est représentée, elle est décrite par ses yeux. C'est-à-dire, on vient nous dire est née Léa Rakot. Les yeux de Léa sont Rakot, sont douces. Rares, c'est quelque chose de doux. Nos rochamines nous disent c'est un peu des yeux de pureté, de tmimout, de pureté, d'enfant. C'est comme un enfant qui regarde le monde avec un regard de très puéril, très naïf, très pur, très intègre. On nous parle des yeux de Léa. En fait, les yeux se représentent la Neshama. Quand on veut connaître l'état d'humeur, l'état d'esprit d'une personne, on va regarder ses yeux. Quand on va voir des yeux tristes, il y a des yeux tristes. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne dit pas que la bouche elle est triste. On dit que les yeux sont tristes ou les yeux sont joyeux. Pourquoi ? Parce que les yeux représentent la Neshama. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Donc Léa est représentée par ses yeux. Et Rachael elle était belle elle avait une beauté qui est une beauté particulière. C'est-à-dire le côté extérieur de Rachael. La beauté, on voyait une beauté particulière. Évidemment, quand nos sages, quand la Torah nous parle de la beauté de nos mères, elle ne nous parle pas d'une beauté qui est déconnectée, d'une beauté intérieure. mais la beauté intérieure elle était elle reflétait dans la beauté extérieure. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a deux deux filles. Une fille qui avait une beauté qui était une beauté révélée et on voit qu'elle est elle est occupée elle s'occupe des choses de ce monde. Par exemple c'est elle qui va être la bergère des troupeaux de son père. Quand est-ce que Yaakov la rencontre ? Il la rencontre près du puits. Elle est occupée à la réalité du monde. Elle s'occupe dans les problèmes c'est-à-dire ce qui va la préoccuper c'est la réalité du monde. Elle va faire en sorte qu'elle s'occupe elle est très active. Elle s'occupe des bergers elle s'occupe des trompeaux de son père. À la fin de la paracha on va voir que lorsque Yaakov va prendre ses femmes et ses enfants pour revenir en Eretz-Israël on va voir que Rachel elle va voler la Vodazara les Trafim elle va voler la Vodazara de son père. Et on pourrait se dire mais Rachel qu'est-ce que tu as besoin de t'occuper de ce qui se passe dans la maison de ton père et en fait on pourrait imaginer que pendant toute la période où elle vivait dans la maison de son père elle essayait d'influencer son père pour ne plus qu'il soit idolâtre et ça n'a pas dû tellement marcher. Il y avait des statuettes dans la maison de la vanne et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris les statuettes de la maison de la vanne. C'est-à-dire qu'elle est active dans ce monde. C'est-à-dire que la Torah vient nous mettre en relief la personnalité de Rachel c'est une personnalité qui s'occupe des choses de ce monde. C'est-à-dire ça nous rappelle ce qu'on vient de dire au niveau du tzadik niglé de tzadik qui répare le monde. Rachel elle fait partie de ce monde. Léa par contre c'est une beauté qui n'est pas une beauté révélée. On nous parle de Léa à travers ses yeux. On ne nous dit pas si elle était belle. On nous parle de sa nechama. Elle n'était pas bergère. Il n'y a que Rachel qui allait faire paître les troupeaux de son père. Léa elle restait à la maison. Léa c'est quelque chose de caché. Léa elle n'est pas dans un monde qui est un monde de la réalité matérielle de ce monde. Elle est si on peut dire un peu déconnectée entre guillemets elle est évidemment dans ce monde mais elle est un peu déconnectée de ce monde. Elle est la nechama. Le corps quand on parle d'une personne le corps est très présent. Le corps a ses besoins. Le corps doit manger doit boire doit dormir. Le corps a des besoins et on ne peut pas mettre de côté les besoins du corps. Si on ne mange pas pendant plusieurs heures notre estomac va nous faire des petits bruits pour nous rappeler qu'on doit manger. Le corps est très présent tandis que la nechama elle est très adina elle est très délicate. La nechama elle est patiente. La nechama elle attend. On ne la sent pas tout de suite. Le plus important de savoir que le corps a besoin d'une nourriture et que la nechama a besoin de sa nourriture. Mais la nechama elle ne donne pas tellement d'indications qu'elle a besoin de nourriture. Une personne peut ne pas être consciente des besoins de sa nechama pendant une vie entière à ce v'échalom. Évidemment il y aura des conséquences mais il ne saura jamais mettre la raison de son mal-être au fait que sa nechama est dans un mal-être. C'est-à-dire qu'on voit que les problèmes du corps et les problèmes de l'âme sont différents et qu'il y a deux façons de s'intéresser à ces problèmes-là. Alors quand on nous parle des yeux de l'éa on nous dit qu'elles étaient racotes et les léas racotes elles sont aussi lélicates qu'un enfant. Elles sont pleines de tmimout de pureté quelque chose qui est au niveau du rêve. ilomacite elle n'est pas dans le monde pratique et on voit que Yaakov en fait il a décidé il a décidé d'être celui qui va être le sadique niglé il veut s'occuper des choses de ce monde et en fait c'est la raison pour laquelle il a choisi de se marier avec Rachel et il veut construire avec Rachel Beit Elohim Beit El c'est-à-dire qu'il veut mettre en place dans le monde avec Rachel c'est la femme qu'il a choisie c'est la femme qu'il aime il veut faire apparaître le le contenu divin dans des gvoulots c'est-à-dire dans les limites de ce monde c'est-à-dire qu'on va mettre en place une maison et une maison individuelle que dans cette maison quand je vais rentrer dans ma maison individuelle je vais rencontrer des valeurs divines qui se révèlent dans ma maison c'est-à-dire que le divin va se révéler dans ma maison je vais avoir des problèmes je vais les résoudre avec une compréhension divine je veux construire une maison individuelle avec un contenu divin je veux construire un pays un état un peuple avec le divin je veux que cet état que je construis que ce peuple qui va se dévoiler dans ce monde c'est un peuple qui va se dévoiler avec un contenu divin en fait Yaakov a choisi que il a choisi il a choisi de faire apparaître le Bet-Télochim que le contenu divin apparaisse dans cette maison mais Akadosh Baruch Hu il a décidé autrement et en fait il lui impose Léa Yaakov n'a pas choisi Yaakov Yaakov a décidé d'être un sadique néglé il a décidé d'être un sadique révélé mais par l'intermédiaire de la vanne qui la vanne va tromper Yaakov et en fait Akadosh Baruch Hu il utilise la vanne pour imposer à Yaakov Léa il vient nous dire comme ça Akadosh Baruch Hu vient nous dire que Yaakov voulait être un sadique néglé et que Akadosh Baruch Hu lui dit Yaakov tu es un sadique néglé mais tu es aussi un sadique néglé c'est-à-dire c'est-à-dire que tu es tu as les deux dimensions dans ton être tu as Akadosh Baruch Hu vient lui transmettre par l'intermédiaire de Léa qui Léa vient représenter la Neshama vient représenter un monde qui est caché et il vient Akadosh Baruch Hu vient lui dire Yaakov tu as besoin de ces deux femmes et de Léa et de Rachel pour mettre en évidence les forces que tu as en toi qui sont et dans le dévoilé et dans le caché c'est-à-dire que Yaakov sans l'intervention de Akadosh Baruch Hu ne savait pas en quelque sorte qu'il avait besoin aussi d'une femme comme Léa pour transmettre pour dévoiler cette force qui est une force cachée c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu vient lui dire Yaakov tu as un homme qui est complexe qui est un homme qui doit dévoiler plusieurs facettes dans ce monde Yaakov qui est le peuple d'Israël Yaakov représente le peuple d'Israël a besoin de deux femmes et le côté caché par Léa et le côté révélé par Rahel Rahel va mettre au monde un enfant qui s'appelle Yosef Yosef va être très beau on parle de lui comme étant un jeune homme d'une beauté extraordinaire qu'il y a un midrash qui nous raconte qu'il se regardait dans le miroir et qu'il arrangeait ses boucles de cheveux et il regardait sa beauté et on se dit waouh imaginez-vous un jeune homme qui regarde sa beauté déjà une fille quand elle est souvent trop souvent dans le miroir on lui dit Tov laisse tomber un petit peu le miroir essaye de regarder à l'intérieur mais pour une jeune fille pour une fille c'est assez évident que la beauté est importante mais là c'est un jeune homme et lui-même il était étonné de sa beauté il a reçu sa beauté de sa mère de Rachel c'est-à-dire la beauté c'est quelque chose qui est extérieur ça attire non seulement il était beau mais il va se révéler par la suite comme étant quelqu'un qui sait organiser les problèmes de ce monde c'est lui qui va être le second du pharaon c'est lui qui va réussir à surmonter tous les problèmes de famine qui existent dans le monde c'est lui qui va donner à manger à tous les gens d'Egypte et pas seulement les gens d'Egypte même les gens qui viennent de l'extérieur de l'Egypte c'est-à-dire on l'appelle Yosef at-sadik Yosef at-sadik mais c'est le tzadik niglé c'est celui qui va organiser le monde c'est-à-dire que sans Yosef le pharaon ne sait pas quoi faire c'est le mashbir c'est quoi le mashbir c'est celui qui donne à manger c'est celui qui arrive à surmonter les problèmes de ce monde de Rachel va sortir Yosef mais va sortir aussi Binyamin de Binyamin c'est le deuxième fils de Binyamin va sortir le premier roi le premier roi c'est Shaul c'est celui qui va être décrit comme étant d'une beauté extraordinaire d'une grandeur extraordinaire il avait quelque chose de terriblement attirant évidemment je répète que cette beauté elle n'est pas déconnectée d'un monde intérieur qui était très important Yosef c'était un sadique Shaul on parle de la sniout de Shaul que dans la maison de Shaul il y avait une sniout extraordinaire souvent la beauté peut nous faire oublier le contenu intérieur de la personne mais dans Shaul on voyait combien il était de sadique de Rachel vont sortir des enfants différents de Rachel va sortir Lévi qui c'est Lévi Lévi c'est celui qui est dans le Kodesh de Lévi vont sortir les Kohanim les Kohanim vont être prêtres ils vont servir à Kadosh Bauch Hu dans le temple c'est à dire que c'est un monde de Kodesh un monde caché le Bet Hamikda c'est il y a c'est un monde qui est caché et le Bet Hamikda on nous dit que lorsque le Bet Hamikda était existant il avait une influence dans le monde extraordinaire à tel point que même les Goïm affluaient vers le Bet Hamikda au temps de Shlomo Hameler les Goïm venaient amener des sacrifices au Bet Hamikda parce qu'ils savaient que la Braha venait du Bet Hamikda Bet Hamikda mais comment c'est tellement caché oui c'est ça le Tzadik Nistar c'est à dire que Léa va faire apparaître la Neshama va faire apparaître le caché va faire apparaître Yehuda c'est qui Yehuda Yehuda c'est un des fils de Léa où il y a le nom divin dans son nom dans le nom Yehuda 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 c'est à dire le divin dans sa plus grande resplendeur c'est à dire qu'on voit deux possibilités deux mondes le monde de Rachel dévoilé et le monde de Léa caché nos sages nous disent que ça vient révéler aussi deux périodes Rachel s'occupe du présent il y a un problème il faut le réparer Léa s'occupe du futur Léa s'occupe d'un monde qui doit se révéler le monde qui doit se révéler c'est un monde parfait un monde où le divin va être dans sa plus grande splendeur et en fait on vient nous dire que c'est deux c'est deux dimensions par exemple ceux qui s'occupent ceux qui font le tikkun il y a des grands sadikim qui se lèvent le matin très très tôt avant que le soleil se lève ils se mettent par terre et ils prient pour la reconstruction du Bet Hamidash ça s'appelle le tikkun et il y a deux tikkunim il y a le tikkun Rachel et le tikkun Léa dans le tikkun Rachel on pleure beaucoup pourquoi ? parce qu'on se rend compte on sent combien ce monde il est manquant et on souffre du manque qui se révèle dans ce monde le tikkun Léa on pleure pas pourquoi ? parce qu'on parle de quelque chose d'idéal regardez il y a par exemple lorsque pendant les jours de fête il va y avoir ce tikkun mais on ne va dire que le tikkun Léa par exemple le shabbat ou les fêtes on ne va dire que le tikkun Léa pourquoi ? parce qu'on ne veut pas être on ne veut pas souffrir des souffrances de ce monde le jour de shabbat on met de côté un peu les souffrances de ce monde on ne va pas prier pour le shabbat on ne va pas prier pour les malades pourquoi ? parce qu'un jour par semaine on va essayer de sentir qu'il y a un idéal tous les jours de la semaine on va être lié au problème de ce monde le shabbat et les jours de fête on ne va pas être lié au problème de ce monde on essaye de s'élever rentrer dans un monde de shabbat le tikkun Léa c'est une phila qui est une phila qui est très heureuse c'est-à-dire c'est Baatide Baatide c'est-à-dire dans le futur tout sera complètement parfait mais pour le moment on est préoccupé des problèmes de ce monde on est préoccupé et d'ailleurs vous allez voir que les gens vont beaucoup plus affluer vers le quai vers Rahel que le quai vers Léa mais les deux elles ont construit le peuple d'Israël Léa elle a eu six enfants Rahel elle en a eu deux mais on nous parle de Rahel Imenou Rahel elle est là et elle nous accompagne dans les problèmes de ce monde qui n'a pas de problème et alors on va au Kéver Rahel et on va raconter à notre mère Rahel qui nous accompagne dans les problèmes de ce monde on va lui raconter combien c'est difficile et on va lui demander de nous aider dans les problèmes de ce monde Léa c'est notre mère le Vadaï mais elle est dans un monde c'est-à-dire qu'elle vient nous donner en quelque sorte un horizon un horizon lointain mais qui fait partie de notre vie je sais que maintenant c'est difficile mais je sais aussi au plus profond de moi que le bien que l'idéal divin va apparaître c'est-à-dire qu'on a besoin des deux si on est dans le présent sans être dans le futur on ne peut pas tenir on n'a pas la force de supporter toutes les difficultés toutes les souffrances le peuple d'Israël qui a passé toutes les difficultés dans le monde a eu la force de les passer parce qu'il a eu la certitude parce qu'on a la certitude que Akadosh Baruch Hu va dévoiler quelque chose d'idéal mais de la même façon qu'on ne peut pas être dans un monde présent sans avoir un horizon rose un horizon heureux joyeux de la même façon on ne peut pas être dans le futur sans être dans le présent c'est-à-dire que tu peux rêver au Beth Amigdash tu peux parler du Beth Amigdash tu peux parler de idéaux divins mais tu es là dans ce monde tu dois faire face à tous les problèmes qui te submergent tous les jours il faut manger il faut avoir une maison il faut avoir une parnassa il n'y a pas le choix c'est-à-dire que finalement ces deux dimensions-là sont des dimensions qui sont vitales et au niveau de l'individu et au niveau du peuple c'est-à-dire d'être déconnecté du ciel c'est trop terrestre c'est trop matériel c'est trop c'est trop dur la terre elle est dure la terre elle fait pousser des ronces elle fait pousser des mauvaises herbes on a besoin de la lumière du ciel on a besoin de cette lumière pour avoir les forces d'enlever les mauvaises herbes mais si on est dans un monde des cieux et qu'on n'est pas dans un monde terrestre alors on n'est pas des êtres humains on est peut-être des anges mais on n'est pas des anges on a des besoins les anges ils n'ont pas de besoins matériaux si quelqu'un vient et voit qu'il y a un incendie dans sa maison et qu'il va dire non je vais dire mais tout va s'arranger on lui dit on l'enferme c'est-à-dire tu peux dire les théilis mais premièrement tu vas appeler les pompiers s'il n'y a pas les pompiers ta maison va brûler c'est-à-dire qu'il y a des besoins qui sont des besoins de terrestres on a besoin il y a Jacob qui est un être complexe qui est un être qui a la tête dans les cieux et qui a les pieds sur terre il a besoin de ces deux femmes il a besoin d'une femme qui va le porter vers en haut et qui va dévoiler la nechama c'est Léa il a besoin d'une femme qui il a besoin d'une femme comme Rachel pour s'occuper des problèmes de ce monde il y a quelqu'un qui m'a dit que Léa elle avait les yeux abîmés c'est aussi un midrash qui nous raconte que Léa avait tellement pleuré parce que on avait on avait promis on avait dit à Léa que la grande Léa c'est la grande allait se marier avec le grand Cessav et la petite Rachel allait se marier avec le petit Yaakov et finalement c'est un des midrash Léa n'a pas voulu qu'être la femme de Esav parce qu'elle savait que Esav était un être qui était un être mekoukal qui était un être qui est abîmé qui n'est pas bon qui s'occupe de choses qui sont mauvaises dans le monde et en fait on voit que Léa malgré le fait qu'elle avait ce côté de la nechama ce côté caché elle avait quand même la compréhension un peu comme Rivka Rivka l'a compris que son fils Esav n'était pas celui qui devait s'occuper des problèmes de ce monde que même les problèmes de ce monde devaient être accordés à Yaakov parce que si on s'occupe des problèmes de ce monde sans avoir de moralité d'être sadique alors on va on va avoir un monde qui est un monde qui est complètement détérioré c'est vrai que viendra le temps on nous dit que viendra le temps les prophètes en parlent viendra le temps où les mondes seront partagés c'est-à-dire qu'Israël va s'occuper des choses divines c'est-à-dire des choses de Kodesh des choses de sainteté et que Esav va s'occuper des choses matérielles c'est-à-dire que pour le moment on n'en est pas là pour le moment on en s'occupe et des problèmes matériels et des problèmes spirituels c'est-à-dire que le peuple d'Israël ne met pas de côté les problèmes matériels on s'occupe on doit faire la guerre on doit construire des routes on doit avoir une police on doit avoir un gouvernement c'est les problèmes matériels et qu'est-ce qui se passe au niveau des problèmes spirituels on s'en occupe aussi on a des gens qui sont à la yeshiva on a des gens qui s'occupent des problèmes matériels on essaye d'allier les deux maintenant on va voir que Léa Sira Rachel quand elle n'a pas pu avoir d'enfant elle a donné sa servante Bila à Jacob pour avoir des enfants de Jacob à travers l'intermédiaire par l'intermédiaire de sa servante Bila et en fait on nous dit que Rachel c'est elle qui a élevé les enfants de Bila c'est-à-dire qu'elle leur a même donné le nom leur nom c'est Bila qui a été la mère biologique mais la mère qui a été celle qui a donné le Khinour c'est Rachel qu'est-ce qu'elle a eu comme enfant Bila donc Rachel elle a donné elle a mis au monde un des premiers le premier enfant qu'elle a mis au monde Bila c'est Dan Dan c'est le vous savez que les Shvatim les tribus elles étaient organisées de façon très précise il y en avait il y en avait trois dans le nord trois dans le sud trois à l'est trois à l'ouest et celui qui était le dernier des Shvatim c'était Dan qu'est-ce qu'il faisait Dan Dan ça vient du mot Din Din c'est le jugement c'est la justice c'est-à-dire qu'on doit s'occuper de ce monde pour qu'il y ait la justice il était le c'est-à-dire qu'il était le dernier vous savez que lorsque quelqu'un est dans un dernier il y a des gens qui oublient des choses en chemin celui qui est dernier il ramasse ce qui a été oublié c'est-à-dire qu'en fait Dan il représente bien Rachel c'est-à-dire qu'il s'occupe de la médecine il s'occupe de la réalité de ce monde il y a des choses qui sont perdues il y a aussi il n'y a pas seulement des objets qui sont perdus il y a aussi des âmes qui sont perdues Dan il s'en occupe par exemple celui qui va sortir de Dan c'est Shimshon Shimshon Agibor c'est qui Shimshon il avait les cheveux longs il avait une force extraordinaire une force phénoménale une force qui arrivait à surmonter les armées des philistins de façon incroyable et on voit que quand Bila a eu Dan et donc c'est Rachel qui a élevé Dan et qui lui a donné le nom Léa elle a donné à son à Yaakov sa servante sa servante c'est Zilpa et la 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 servante la servante de Léa elle lui a donné comme enfant Gad c'est à dire qu'on voit que Gad il est en fait il vient en quelque sorte répondre être le pendant de Dan si Dan c'est celui qui va s'occuper des problèmes matériels des problèmes de la réalité du monde on nous dit que Dan il est né Ma'oul il est né circoncis c'est à dire quand quelqu'un est circoncis c'est qu'il vient déjà faire apparaître le Kodesh il fait apparaître la sainteté il n'a pas besoin d'être réparé quand un enfant on lui fait la Brit on a besoin de faire une intervention pour faire apparaître le Kodesh lui il est tout Kodesh lui il est là et il vient le Kodesh doit s'occuper de Avodazara c'est à dire qu'on veut faire apparaître le divin dans le monde on nous dit que Eliyahu Hanavi il vient de Gad c'est à dire Eliyahu Hanavi il vient révéler Akadosh Baruch Hu dans le monde il vient révéler le bien divin le divin absolu dans le monde c'est à dire que ces deux pendants il y a Rachel et il y a Léa Léa va faire apparaître Dan qui s'occupe des problèmes matériaux de ce monde qui est des problèmes de la réalité de ce monde et Gad qui vient de Léa de sa servante mais c'est Léa qui l'a fait grandir vient faire apparaître le Kodesh c'est à dire on voit à nouveau ces deux côtés qui sont très présents il va y avoir encore deux enfants qui vont naître des servantes de Bila donc de Rachel Vanet Naftali Naftali c'est celui qui va où il va sortir de sa tribu des très bonnes perotes des très bons fruits c'est les fruits de Génossar Génossar c'est un endroit qui se trouve près du Kineret où la terre est extraordinaire la terre est très bonne c'est à dire que c'est le bien matériel on va goûter de bons fruits et de Léa va sortir un enfant qui s'appelle Achère Achère la tribu de Achère elle va sortir le Shemen le Shemen qui va le Shemen c'est l'huile qui va être utilisé pour le Bet Amigdash c'est à dire qu'on voit que et Rachel et et Léa vont avoir une influence l'influence de le bien il y a un problème il y a le bien matériel dans le monde qu'est-ce qu'on fait avec le bien matériel le bien matériel peut nous dévier du spirituel alors le bien matériel chez Rachel c'est Naftali il va y avoir de bons perotes et on peut utiliser le matériel pour vivre bien dans ce monde et pour faire apparaître le Kodesh de façon équilibrée sans que ça nous monte à la tête on peut avoir une belle maison on peut avoir de beaux collimes de beaux ustensiles mais tout ça c'est pour le Kodesh mais on profite de ce bien matériel Léa par l'intermédiaire de Achère vient nous dire oui le bien matériel c'est l'huile il y a l'huile quand on parle la personne quand elle a un bon nom c'est mieux que d'avoir une bonne huile c'est quoi une bonne huile c'est un bon compte en banque à l'époque l'huile représentait la richesse et alors chez Achère il y a la richesse mais qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'il fait de cette huile il va l'utiliser pour le Betamikdash on nous raconte que les plus les filles du Chevet Achère elles étaient demandées par des Kohanim d'Olim pourquoi ? parce qu'il y avait le Kodesh dans Achère donc on voit que c'est deux apparitions d'une même réalité c'est-à-dire qu'il y a des forces il y a un genre une genre de querelle entre ces deux forces-là ces deux forces-là qui représentent finalement Jacob ce sont des forces qui vont être un petit peu pas un petit peu beaucoup qui vont se se confronter tout au long des générations déjà dans la maison de Jacob déjà dans la maison de Jacob on voit que les enfants de Léa ne comprenaient pas et étaient contre Youssef pourquoi ? parce qu'ils voyaient en Youssef une apparition quelqu'un qui s'occupait du matériel quelqu'un qui était beau quelqu'un qui était dans ce monde-là et ils ne comprenaient pas à tel point qu'ils ont dit celui-là il ne fait pas partie du peuple d'Israël de la même façon qu'Abraham est sorti Ishmaël de la même façon que de Yitzrak est sorti Essav peut-être que de Yaakov est sorti quelque chose qui est l'écorce c'est Youssef évidemment ce n'était pas du tout l'écorce Youssef c'est Youssef à Tzadik mais il y a eu besoin de beaucoup beaucoup de birous beaucoup d'épuration beaucoup de compréhension beaucoup de schlavines d'étapes pour comprendre que même le matériel fait partie du monde du peuple d'Israël et il y a eu une telle confrontation qu'ils ont été prêts à tuer Youssef et que Baruch Hashem évidemment ça ne s'est pas fait Yaakov a en lui quelque chose à dévoiler qui est quelque chose de complexe compliqué il doit dévoiler le matériel il doit dévoyer le spirituel Yaakov on va comprendre qui est Yaakov à travers ses enfants les enfants de Yaakov les douze tribus les douze enfants qui vont sortir de Yaakov qui vont faire qui vont finalement faire apparaître qui est le peuple d'Israël qui est Yaakov on est Yaakov va être compris à travers ses enfants c'est comme si que quand on voit un chorèche on voit une racine on ne sait pas la nature de cette racine tant que la racine ne va pas donner ne va pas faire apparaître ses branches quand elle va faire apparaître ses branches on va comprendre qui est la racine les branches de Yaakov c'est les enfants d'ailleurs on ne va jamais voir on ne va jamais rencontrer Yaakov tout seul quand on va on va le rencontrer toujours avec ses enfants les deux fois on le rencontre tout seul on va le rencontrer avec des malachim avec des anges quand il est seul quand on vient de parler de du soulam il est seul il dort et il rêve il est entouré d'anges lorsqu'il va chercher quelque chose qu'il a oublié il y a des anges qui apparaissent à lui c'est à dire que Yaakov c'est un être qui est tellement complexe tellement missoubar qui va se révéler à travers les enfants cette compréhension va nous donner une compréhension beaucoup plus claire de qui est le peuple d'Israël le peuple d'Israël il se révèle dans ses deux apparitions l'apparition au niveau terrestre et l'apparition au niveau céleste mais Yaakov va venir les enfants de Yaakov vont venir et vont dire après qu'ils ont retrouvé qu'il y ait la réconciliation entre les frères et Yosef ils vont dévoiler ils vont déclarer nous sommes tous les enfants d'un seul homme c'est de Yaakov c'est à dire que même s'il y a des querelles des confrontations ça fait partie de la complexité de notre peuple mais il faut toujours se rappeler que nous sommes nous sommes les enfants d'un seul et même père de Yaakov c'est à dire que si on se rappelle de ça alors les querelles vont être moindres on va comprendre que chacun a un rôle à dévoiler dans le monde celui qui a le rôle à dévoiler au niveau matériel est important celui qui a le rôle à dévoiler au niveau spirituel est important et que si on comprend que chacun doit donner sa propre couleur à cet arc-en-ciel et s'il va manquer une couleur alors l'arc-en-ciel va manquer et il va être manquant donc cette étude va nous donner la possibilité de de comprendre la complexité de notre peuple la complexité de Yaakov notre père et d'accepter les différences en sachant que nous faisons partie que d'un seul et même le peuple voilà c'est ce que je voulais vous transmettre que ce soit Shavuat Tov et qu'on arrive à dévoiler l'art doute l'art doute de notre peuple l'unité et ça prend du temps ça prend du temps c'est pas du jour au lendemain parce que c'est un idéal qui est un idéal qui a longue échéance c'est pas du jour au lendemain c'est quelque chose de très profond et très complexe qui va nous prendre du temps mais on va y arriver Bézra Tachem Shavuat Tov Toda Rabah merci beaucoup on va continuer continue